Yo, baka yalou, kono yalou, et oui on se retrouve pour une review de FreeRen épisode 1 à 4 Oui, les épisodes sont sortis les 4 d'un coup, donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais du coup je les ai regardés Donc petite review et force est de constater que mais c'est nul, c'est nul à chier, on dort pendant tous les épisodes Il se passe rien, il se passe rien, mais allez quand même le regarder, faites vous votre propre avis Mais moi je me suis fait chier, c'était un truc de ouf Et le pire, c'est que ça, c'est en manga, ça là, ce truc où il se passe rien, c'est en manga C'est à dire que tu regardes ton manga et tu lis chaque passage, mais il n'y a aucune action Et ça a été choisi pour être adapté en animé, mais au lieu d'adapter ce manga là, adaptez le mien, Wolfus Oui, où c'est à peu près le même monde, mais il y a plus de tension, voilà, il y a une tension, il y a de l'action, il y a de l'épicness Il y a de la baston, putain je le fais chier à écrire des scènes de combat exprès pour rajouter des petits trucs piquants et tout Et là je regarde ça, il se passe rien et je me dis non mais, c'est pas possible Ça a été adapté en animé Et il y a d'autres mangas qui cartonnent en plus qui devraient être adaptés à sa place Je dis, adapté Sakamoto Days, j'arrête pas d'en parler Sakamoto Days, ça devrait être en animé, ça devrait mieux se faire connaître Ils ont préféré faire Free Rain, épisode 1 à 4 d'ailleurs, 4 d'un coup, je sais pas pourquoi Bon, en vrai j'ai l'impression qu'ils auraient dû sortir la série en entière si c'est sur la même tonalité Parce que franchement là, bon je vais résumer pour ceux qui n'ont pas vu, mais il se passe vraiment rien En fait c'est la vie d'une elfe, après avoir combattu le démon C'est même pas le roi démon, c'est le chef des méchants En gros, il y avait une équipe de 4 qui l'ont combattu, il y a cette elfe Et finalement ça, c'est ce qui se passe après avoir gagné Donc en fait c'est la période de paix Et en fait on suit une elfe Qui vit sa vie au quotidien Et tu vois que les humains, comme ça vit pas longtemps Elle, ça fait depuis plus de 1000 ans apparemment qu'elle existe en plus Ça fait qu'elle a pas la notion du temps qui est la même que les humains Du coup elle s'intéresse même pas aux humains Et tu vois que les relations qu'elle a par rapport aux humains De ses anciens compagnons d'armes et tout Tu vois qu'il y a une certaine relation qui essaie de se créer Mais pas tellement Tu sens qu'il y a une différence entre la culture elfique et les humains Et pendant ces épisodes, t'apprends à mieux connaître comment fonctionnent les elfes Et pourquoi ils se comportent comme tels avec les humains Et en même temps tu découvres le lore des humains et du monde dans lequel il y est Mais bon, après il y a une thématique assez précise D'ailleurs j'ai l'impression que ça va être ça le thème du manga C'est la valeur du temps Parce qu'en réalité c'est ça qu'il y a dans ce manga C'est que ce qu'on veut nous décrire, ce qu'on veut nous raconter C'est la valeur du temps n'est pas la même en fonction des personnes Et par rapport à la mort en fait Parce que si on constate bien les choses C'est qu'elle étant une elfe, elle vit plus de 1000 ans et encore plus en réalité Puisqu'elle est immortelle Comme la mort est tellement loin La valeur de la vie n'a pas d'importance Alors que les humains qui ont au max 100 ans de vie Ça a une valeur beaucoup plus grande parce que la vie est éphémère Et comme elle est éphémère et précieuse Les gens en profitent plus pour faire la fête Pour mieux se reconnaître entre eux Et essayer de faire un maximum de choses D'optimiser ce temps pour faire des choses Et tu vois d'ailleurs que la fille humaine là Elle était en train de se dire Merde, quand l'ef elle était en train de cueillir des fleurs Et qu'elle cueillait des fleurs pour rechercher des fleurs Pendant plus de je sais plus combien de temps là Au moins 6 mois Elle a commencé à dire C'est bon là, ça fait 6 mois On va pas passer tout notre temps à chercher des fleurs Ça fait quand même 6 mois quoi Et elle, elle était partie pour 10 ans Parce que pour elle, 10 ans c'est que dalle Et donc la valeur du temps est bien précisée ici Et c'est intéressant Parce que dans notre monde réel C'est un peu la même chose au final Parce que si tu regardes bien Dans les pays pauvres Où la mort arrive plus rapidement Par exemple je prends le Brésil Les favelas, t'as les gens qui sont extrêmement pauvres Bah tu remarques que les gens dansent très souvent dans les rues Et font souvent la fête Et pourquoi ? Parce qu'ils savent que ça peut s'arrêter du jour au lendemain Donc c'est pour ça qu'à l'extérieur Ça y est, ils essayent d'en profiter un max Et tu te rends compte aussi Que c'est pour ça Que ces gens là Finissent aussi par mourir rapidement Parce que comme t'en profites Dès que t'as un peu d'argent T'en profites aussi pour tout dépenser Pour faire un peu Bah la vie est éphémère là-bas Et c'est comme un peu une explosion Tu te dis Voilà, j'en profite un max Et autant crever au plus rapidement Mais au moins j'aurais fait mon truc Puisque de toute façon Je vais bientôt crever Et t'as cette notion de De temps Qui est totalement différente Et de valeur de la vie Du coup en fonction qui est différente Et tu le rends compte C'est dans des pays plus riches Bah notamment au Japon Où finalement Leur vie Bah tu vois Y'a pas mal de légendes Sur les gens qui vivent très très longtemps Au Japon Et tu vois que ces gens là Bon ils savent en profiter évidemment Mais j'ai l'impression que des fois Ils en profitent pas trop Tu vois Ils sont plus restreints Voilà Ils boivent pas d'alcool Ils sont là On fait les choses Voilà Très carré Très Voilà On sort pas la nuit Tu sais Très discipliné Etc Parce que justement Y'a pas cette notion De mort Qui est imminente Tu vois Et je pense que Ça c'est un critère Qui fait que Quand la mort est très proche Quand tu vis dans un pays En guerre civile Moi mes parents Voilà Ils ont vécu la guerre civile Et c'est pour ça qu'ils sont venus en France Je suis un fils d'immigrés Finalement La vie Est très importante Et du coup A chaque occasion Moi je sais que mes parents me disaient Profites-en Et même Fais attention à toi Tu vois Tu vois pas la vie De la même façon La perception est totalement différente Et après T'as effectivement Cette pyramide de Maslow Très souvent Qu'on te dit que Voilà D'abord C'était C'était Des besoins physionomiques Puis je sais plus Tout en haut C'est Comment dirais-je Je sais plus c'était quoi Déjà tout en haut C'est le fait d'accomplir quelque chose L'accomplissement Voilà De soi Bah là L'elfe est tellement loin Dans son degré de pyramide Que Voilà Elle est en mode Osef Je m'en fous Tu vois Et même des fois Ça me donne l'impression Que ça fait un peu Une dépressive Tu vois Tu sais Ceux qui sont en dépression Qui n'ont plus goût à la vie Elles sont là Bon bah Et pourtant Elle n'est pas totalement En mode dépressive Tu sais Elle est là Pour faire passer le temps Tiens je vais collectionner Des sorts Tu vois Elle est en mode comme ça Je sais pas Mais tu sens pas L'envie de vivre Tu sens pas Voilà Le côté Enthousiaste Le côté Adrénaline Le côté Passion Le côté Voilà C'est intéressant Comme point de vue De vision Par rapport à ce que Eux ont Et très souvent Tu peux Faire le parallèle Par rapport à notre monde Parce que chez les humains C'est un peu ça En réalité si jamais La vie Est éternelle Du coup Tu t'y mets Moins d'importance Alors que c'est justement Parce qu'elle est éphémère Et rare Et précieuse Comme on le dit C'est pour ça que t'en profites Un maximum Et que tu dis La vie c'est super important Et le temps c'est très précieux Et ça vaut même plus Que l'argent au final Parce que L'argent tu pourras tout le temps En regagner Mais le temps Une fois passé c'est fini Donc en fait Vaut mieux en profiter Et finalement Tu te rends compte Que les humains Finalement Ce qu'ils retiennent A travers le temps Bah c'est des souvenirs C'est ça qui fait La valeur De ce qui est raconté Dans cette histoire Et c'est ce que ces humains là Essayent de faire ressortir Chez cet elfe Donc Free J'ai oublié son nom C'est Zut Free Ren Ils essayent de refaire surgir Des souvenirs de Free Ren Parce qu'elle Elle s'en foutait Complètement de ces mecs là De ces humains Et finalement C'est aussi pour ça Qu'il y en a plein Qui vivent pleinement Leur vie Et qui dépensent A gogo leur argent Pour se créer Des grands souvenirs Comme ça après Ils pourront les re-raconter Plus tard Mais c'est souvent Lorsque tu approches De la mort Que voilà Tu te rends compte Ta perception change Mais c'est intéressant Parce que même Dans la vraie vie Finalement nous C'est un peu Nous on a une durée de vie Allez 100 maximum 100 ans maximum Moyenne je sais pas 80-70 Ça dépend Peut-être qu'avec la technologie Ça va augmenter Mais c'est comme si tu Quand tu prends un hamster Tu vois l'hamster Ça vit 2-3 ans Tu te dis Cette créature là La pauvre Mais on la prend On l'enferme Et on s'en fout au final Elle est là Elle est mignonne Mais tu sais On sait très bien Qu'on va pas tant que ça S'attarder à sa vie Tu vois Donc là L'EF c'est un peu pareil Avec les humains De toute façon C'est un vieil hamster Qui va crever Au bout de 2-3 ans Pour elle C'est ça Les humains Ça dure que 100 ans Au max Elle elle est là Moi de toute façon J'ai plus de 10 000 ans 100 000 ans Je m'en fous Tu vois Mais c'est très intéressant Et surtout Je trouve que le studio D'animation A fait un travail incroyable En termes de coloris En termes d'animation Bon il y en avait pas besoin Mais je veux dire En termes de Comment t'immerger Dans ce monde Parce que En termes de beauté graphique S'y est Et même en termes d'ambiance Avec les musiques Les OST T'es vraiment plongé Dans un univers Et finalement Tu suis quelqu'un Qui va chercher un cadeau De la pâtisserie Qui va cueillir des fleurs C'est ennuyant On se croirait encore Dans Boruto Tu sais Boruto Chocho Qui va chercher des fleurs Dans l'animé Tu te dis Mais arrêtez là L'animé c'est nul Bon tu regardes le manga Là ça va beaucoup mieux Il y a de la baston Ça va vite Il y a de l'enjeu Et tout Là il y a quelque chose Tu vois Mais là C'est même pas des épisodes Filler Il se passe rien Mais bon Après ça a l'air Peut-être intéressant Parce qu'il y a cette notion De magie Free Ren Qui apprend la magie A une apprentie Et l'apprentie Finalement Qui découvre un peu Comment ça se passe Mais au final Ils n'insistent pas Tant que ça Sur les sorts Même ça Ils ne mettent pas Beaucoup d'intérêt En fait C'est juste au début Ils disent Bon bah Pour atteindre la cible Là-bas Tu dois te concentrer Sur trois types De choses Je crois La projection Puis le mana Et puis je ne sais plus quoi Bref Au final Ils s'en foutent Même la meuf Elle a dit La magie C'est aussi comme ça En fait J'aime pas tant que ça Mais bon Voilà Il faut bien que je prouve Aux prêtres Que j'en fais Tu vois Et au final Ils aiment quand même La magie Parce que t'as ce côté beau Et finalement C'est ça aussi Qui est très intéressant Dans cet animé Ça te remet Les valeurs Des bonnes choses Parce que finalement Les bonnes choses Sont souvent les plus simples Dans la vie Comme un coucher de soleil Et tu sens que Voilà L'elfe Il est là C'est de la merde C'est juste C'est juste un coucher de soleil Tu vois Alors que Effectivement Quand tu Es un humain Finalement C'est les choses Les plus simples Les plus beaux Qui valent le plus le coup D'être regardés Et d'être savourés Tu vois Simple coucher de soleil C'est très beau Donc faut en profiter Même des fois Un simple gâteau Parfois c'est ça aussi Quand tu Je prends l'exemple D'une pâtisserie Un restaurant de luxe Par exemple Quand tu vas te prendre Un menu de luxe Tu sais très bien Que ça Tu peux pas l'avoir Parce que c'est rare T'as économisé Tout ton argent dessus Tu te dis Là il faut que je savoure Tu vois Miam 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 C'est très bon Alors que si t'es riche Bah tu De toute façon Ça j'en aurai encore demain Tu sais Tu sais T'as ce côté Rarté Exceptionnel Qui fait la valeur De la chose Et je pense que C'est le thème De Free Ren Pour l'instant La valeur Des choses Du temps En l'occurrence Mais Ouais Sinon C'était nul Voilà Moi je Je me suis fait chier Pendant tous ces épisodes Au bout d'un moment J'ai trouvé ça Extrêmement long Et les enchaîner Les 4 à la suite C'est vraiment du temps Que tu sens le temps Que là Il passe Et que moi Je perds mon temps En tout cas Peut-être que c'est vrai Que la morale de l'histoire C'est que le temps C'est important Et que comme la vie est courte Bah faut en profiter Mais en attendant Moi j'ai bien perdu mon temps A regarder ces 4 épisodes Je tenais à le dire Donc Studio d'animation Prenez Mon manga Plutôt Prenez Sakamoto Days Ou prenez Wolfus Voilà Où il y a de l'action De l'attention Du suspense Parce que là Il n'y a rien En fait à la fin de l'épisode 4 Tu te dis Mais l'épisode 5 Mais 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 C'est vraiment Quatre la même chose Mais c'est quoi C'est quoi l'intérêt Bref Voilà Moi je Je sais pas Je sais pas Il n'y a même pas Il n'y a même pas de gags En plus Ouais voilà En fait C'est même pas un shonen Pour moi C'est peut-être un shoujo Peut-être que les goûts des femmes Peuvent apprécier plus Ce genre de manga Ouais là il fait des féministes On est tombé dessus Mais bon J'en sais rien J'ai dit peut-être Tu vois peut-être que Même les meufs vont dire Mais non En shoujo Nous on demande autre chose Il n'y a même pas de sentiments Il n'y a même pas de relation d'amour Là il se passe rien Donc J'hésite Franchement Si c'est si simple De faire un manga Et de le faire adapter En animé De faire des scènes comme ça Moi je vais le faire Je vais faire un manga En France Où il y a quelqu'un Qui va acheter du pain Et Il rentre Il savoure son pain Et Il cuisine Et après Il va au taf Métro Boulododo Je sais pas Tu racontes de la merde Et où il se passe rien Non Après il y a quand même Une thématique C'est par rapport au temps La valeur du temps Donc C'est quand même bien fait Mais Ça peut pas durer C'est bon On a compris J'ai envie de dire Mais bref Voilà C'est tout ce que je voulais dire A propos de Ce manga De cet épisode Ces 4 épisodes De Free Ren Donc de cet animé Donc allez Sur ce Je vous dis donc A plus dans le bus Ou plutôt A plus tard dans le car Ou plutôt A bientôt Dans le bateau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada